C'est écrit dans Télim Ce verset, il faut y réfléchir. C'est comme si tu dis qu'un homme, il remet en gage au roi quelque chose que ça peut se faire, que le roi va recevoir un gage d'un homme ordinaire, il dit, mais non, au contraire, c'est que heureux est le sort. C'est le sort de l'homme qui va dans le chemin du roi et qui ne pêche pas devant lui, c'est-à-dire qu'il peut être accepté. Il dit, regarde, dès que vient la nuit, il y a l'arbre de la mort qui a dominante, sur le monde, et donc la malhout, qui s'appelle l'arbre de la mort. Pourquoi ? Parce qu'en elle, il y a toutes les rigueurs, et sur elle, on dit que ses jambes descendent jusqu'en bas, jusqu'au mavet. Et donc qu'il descendent jusqu'à l'endroit où se trouvent toutes les forces négatives. C'est pour ça qu'on appelle l'arbre de la mort. Et il y a aussi l'ilalachayim, qui est l'arbre de la vie, qui est le zérenpin, qui lui, monte et monte vers le haut. Et dès que l'arbre de la mort a dominance sur le monde, ce qui se passe pendant la nuit, et donc que l'arbre, plutôt le zérenpin, n'essaie pas à menuiser ou à doucir toutes ses rigueurs. Tous les hommes goutent à ce goût de la mort. Pourquoi ? Parce que cet arbre est l'arbre qui domine pendant la nuit. Il y a aussi l'arbre de la mort, et il y a aussi l'arbre de la mort. Il y a aussi l'arbre de la mort. Et donc, l'homme, avant de dormir, il doit donner en gage son rouach, cette partie de cette lune des Shammah. comme on dit, je remets, ou je mets en gage mon rouach, comme un gage qu'un homme donnerait à un autre homme. et même si la personne qui reçoit le gage, donc, lui doit, comme une dette, puisqu'il doit lui redonner ce gage-là. Il dit, le gage est quand même bien, bien en sécurité chez lui. Et si jamais, c'est arrivé entre deux hommes, et que l'homme qui reçoit le gage, il décide de ne pas lui redonner le gage. Il dit, c'est certain qu'il faut vérifier après cet homme-là, parce qu'il doit avoir des origines qui ne sont pas très claires pour agir de cette manière-là. parce qu'une personne qui agit avec Éboula, si elle reçoit un gage, bien bien sûr qu'elle va le redonner. Il dit, donc, il a un homme-avette. Quand il se réveille, alors c'est pour ça que tous, tous les hommes viennent et lui donnent leur rouach en gage, et cette âme les accepte. Et comme nous avons dit, tous les hommes, à ce moment-là, goutent au goût de la mort. Et étant donné que toutes ces âmes, ils ont péché vraiment devant Hachem, et même si on parle de cette âme, Malchut, c'est quand même une partie de Hachem, il dit quand même, il va leur rendre à tous leur âme. Et même si vraiment ils ont donné un gage, et que peut-être qu'ils beaucoup ne méritent pas, étant donné qu'ils n'ont pas agi de la bonne façon, et bien quand même, la plupart vont leur être remis comme ils l'ont donné un gage. D'achazé. Il dit, regarde. Quand est-ce que cet arbre de la mort va redonner tous ces gages, pour tous ces âmes, aux hommes qui lui ont donné en gage, en garantie. Il dit, dès que l'arbre de la vie se réveille. Et quand est-ce que cet arbre de la vie se réveille ? C'est dès que le matin vient. Et dès que l'arbre de la vie se réveille. Alors donc, aussi, tous les hommes reçoivent cette partie de leur âme qu'ils ont donné en gage. Et l'arbre de la mort les abandonne et s'en va. Et on pourrait demander, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous vivants ? Et pourquoi tous ils reçoivent cette âme-là ? Parce que l'arbre de la vie, il a repris. Et comme il a repris, donc la vie reprend son travail. Le matin vient. Et tout reprend vie. Et si tu dis, pourtant, il y a des hommes qui se réveillent pendant la nuit, alors que c'est l'arbre de la vie qui domine. Il dit, mais non, en vérité, c'est l'arbre de la vie qui fait qu'ils peuvent se réveiller. Pourquoi ? Pour étudier la Torah pendant la nuit, comme c'est écrit. Il dit, pour voir s'il y a des hommes intelligents qui recherchent les secrets de leur Dieu. Et donc, ils se lèvent pendant la nuit pour étudier. Et aussi, pour qu'il n'y ait pas de possibilité pour l'accusateur, ou plutôt pour les hommes qui disent, et si j'avais pu me réveiller pendant la nuit, et bien oui, j'aurais pu étudier pendant la nuit. Et je n'ai pas pu, je ne l'ai pas fait. Non, tu peux. Parce que même, on a la permission de se réveiller pendant la nuit. Même si l'arbre de la vie a dominance, pourquoi ? Pour étudier les secrets de la Torah. Il dit, Rabbi Yudah, très bien, nous reprenons ça pour venir à Israël, mais pour les autres peuples. On voit qu'ils se réveillent dans la nuit comme ils veulent. Est-ce qu'ils ne remettent pas aussi en gage leur âme ? Rabbi Lazar répond, C'est bien ce que tu as posé comme question. Parce que même eux, ont, ont, et ils vont expliquer c'est quoi qu'ils ont. Bata Rébi Lhazar, et comme c'est écrit, comme Bilaam a voulu me dire, il dit, qu'est-ce que je peux me dire, si je ne peux pas me dire. Il dit, regarde, et comme on a dit, ça va te dire, on a dit, j'ai l'é pun la ta, il dit, et là tu, 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 c'est tard mais c'est Ava Dileon, Achi, il d'Aberu il dit Rabbi El Hazar regarde la même chose qu'il y a en haut donc on parle donc des dix séphirotes la même chose il y a en bas il y a ce qu'on appelle les cinq séphirotes de la Kedusha il y a les cinq séphirotes de la Touma ça en parallèle à ça comme ça et donc en haut il y a la droite et il y a aussi la gauche et et en bas on peut dire que la droite c'est Israël et la gauche c'est Amim, nous savons que la gauche c'est la recette de la montée et la gauche c'est la gevorah et la rigueur et donc Israël s'accroche à la droite dans la Kedusha du roi suprême et les peuples s'accrochent à la gauche qui est donc du côté de la de la pureté et et aussi en bas il y a tout aussi tous ces niveaux c'est pas un seul niveau de la gevorah de la rigueur il y a plusieurs niveaux de rigueur et donc ces niveaux là s'attachent l'un à l'autre et mais quand même on sait que leur, si on veut dire, la tête de ça est dans la Kedusha parce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a deux autorités il n'y a qu'une seule autorité il y a un aspect de cette autorité qui est dans le négatif mais aussi quand même la racine est toujours dans la Kedusha et étant donné que ce qui est donc le roche la tête et prend deux peut-être la dernière dimension de cette autorité qui est dans le haut il y a donc aussi les peuples ils ont aussi quelque chose donc ils ont aussi une chose qui ressemble en haut mais la différence c'est que eux sont dépendants de ce qu'on appelle la Klippa qui est la malhout de la Klippa ça veut dire qu'il y ait la même chose mais en parallèle qui représente le côté négatif mais ils ont quand même le Chorèche c'est-à-dire la racine qui vient d'en haut comme tout d'ailleurs ce qui existe pour acheter le renommer de la méditerranée